... Et voilà, premier match à domicile en 2023 pour les moins de 18 du BBH. Bienvenue pour ce nouveau match. La vengeance, la rencontre, retour entre le BBH et l'entente Côte de Granit Rose. Ça démarre déjà très fort avec une perte de balle. Je suis en compagnie de mon acolyte de commentari. Rémi, bonjour. C'était trop mignon. Alors ouais, match allé, il y a eu 29 à 27 pour l'entente de Granit Rose. Donc là, on espère une petite vengeance de nos amis brestois. Attention à cette contre-attaque. Ça va très, très vite. Ouh là là, très, très vite dans le but également. Et Loan qui va mettre le premier but de ce match. Contre-attaque très rapidement menée. On voit que du côté de Granit Rose, il y a une 5-1. Donc c'est pour ça qu'il a pu intercepter cette balle et aller marquer directement. C'est ça, attention. Yohan qui va fixer et qui va trouver le cadre, trouver le but. Et un partout dans ce match. Allez, ça joue très vite en tout cas. Côté Granit Rose. Granit Rose qui joue en rouge d'ailleurs. Belle intervention de Clément sur cette action. Allez, ça repart. Swann qui défend un peu plus au-dessus. C'est pas Swann. Si, c'est Swann. Swann qui a changé de numéro de maillot, j'ai l'impression du coup. Qui était numéro 3 à la base. Qui est bien numéro 24. Très bien. Et bien, une info que je n'avais pas. Allez, Alan, pour le passer au premier buteur. Alan encore, qui va défier Malo. Et cette fois-ci, ça passe. Et Granit Rose qui prend l'avantage. Et pour combien de temps ? Nous allons le savoir très vite. Allez, Alexis d'ailleurs qui retrouve les terrains. Et qui est placé directement en tant que demi. Meneur de jeu. Avec Mathurin à sa droite et Yuen à sa gauche. Allez, Swann. La perte de balle de Swann. Et il n'y a pas de portée de balle sur cette action. J'aurais peut-être dit porter de balle. Est-ce qu'il se la ramène vers l'avant bizarrement ? C'était un peu bizarre en effet. Je crois qu'il n'a même pas vu. Deuxième fois en tout cas qu'il intercepte. Et qu'il va marquer seul au but. Pour faire peut-être un peu plus attention. C'est ça. Je pense qu'il faut être plus vigilant sur les phases offensives. Quand même. À éviter les pertes de balles faciles. Je pense que ça va être un des poisons de l'attaque des Brestois. D'habitude on dit plus de la défense. Là c'est carrément l'attaque qui est empoisonnée. Non mais c'est... Ça va être handicapant pendant tout le match je pense. Allez Mathurin va falloir les provoquer. Il l'arme une frappe qui... Un peu rapide et pas construite surtout cette action. C'est ça. C'était vraiment la frappe du... Voilà. Pas du désespoir tout près. Oh là là. Il n'y a pas de marquage sur le pivot. Et Malo qui est... Il est beaucoup concentré en défense. Ouais. Et c'est une passe rapide. La défense qui est mal placée. Et le pivot qui est tout seul. Edgar. Il faudra aller marquer ce but de Malo qui ne peut rien faire du tout. Bon on voit quand même une assez grotte. Bon voilà. Encore une passe ratée. Grosse intensité. Allez encore une fois. On va prendre une grosse. Ah ouais. Très grosse intensité défensive. Ça monte sur le panneau. Un très bon pressing. Ça empêche les passes. Et très bon début de match de Loan d'ailleurs. Qui a marqué je crois 3 buts sur 5. Je ne me trompe pas. Sur 3 contre-attaque. Oui. Qui plus est. Qui plus est. Qui plus est. Ouais ouais. Je pense que ça va être un des joueurs clés de cette formation. Dommage. T'es bien joué. Il n'y a pas de... Ah si. Il y aura zone. Il y aura zone en deuxième temps. De toute façon c'était raté. C'est ça. Relance gardien. Loan qui va les fixer. Retrouver un de ses pivots. Il y en a deux. Sur le même mètre carré. Un peu plus compliqué de s'organiser. Allez ça a joué très vite. Il y a encore de l'espace. Pourquoi Swan est aussi remonté en défense ? Le premier arrêt de Malo. Et dommage parce que ça se... C'est une défense en zone ? Défense en zone. Ça part en pénalty. Et l'occasion pour Granitros de prendre largement l'écart dans ce match. Et c'est encore une fois Loan qui s'y colle. Qui s'y colle pardon. Ouh. Bel arrêt de Malo sur ce premier pénalty tiré de la partie. En espérant que ça réveille le gardien brestois. Et la défense aussi peut-être qui sera amenée à se réveiller. Ça serait de bonne augure pour la suite du match. Il faut surtout essayer de trouver des solutions en attaque. Allez Alexis qui va tenter trouver la lucarne. Parce que les deux seuls buts du Bbash c'est des actions un peu individuelles. C'est ça. Des tirs de loin. Et puis ça ne construit pas forcément. Parce qu'il y a... Non mais n'empêche le pressing à l'avant de Loan est exceptionnel. Exceptionnel. Gratteur de ballon à fond. Et même là encore tout à l'heure il a failli encore l'intercepter. Donc et puis ouais même quand le Bbash attaque. On a l'impression qu'il attaque en même temps qu'eux. Yohen ou le passage en force peut-être. Ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'il va faire Mathurin ? Encore une fois ça ira hors cadre. Mais c'était un petit peu le fouillis. Cette action une fois de plus. Loan qui va encore fixer. Qui va aller chercher le contact sur Mathurin. La passe à son hélier. Ouh ça passe à côté. C'est ça. L'angle était bien... Il n'avait pas un si grand angle que ça. Et le gardien est bien sorti. C'est ça voilà. Il a comblé l'angle. Allez attention. Oh c'est mal récupéré. C'est même pas récupéré. La part de Titouan. Et encore une fois Loan. Ouh dommage. Il y avait un arrêt dans un premier temps de Malo. Et Loan qui a mis la majorité. La majorité des buts de son équipe. De quatre en contre-attaque. Oh là là. Ça sert de courir. Alors ça c'est sûr. C'est le principe. Je pense que c'est le principe de courir sur le terrain. Parce que je pense vraiment qu'on s'ennuierait un petit peu. Allez Swan qui va aller fixer. Retrouver Alexis. Qui va faire un lob dans la main du gardien adverse. Sans commentaire. Il y avait encore Loan qui était tout seul. En contre-attaque. Il n'a pas été vu. Heureusement pour le BBH. C'est clair. Mais encore un poison. Peu importe les conditions. Il sait bien se placer. Voilà encore la passe décisive cette fois-ci. Et il y aura une faute sur Edgar. Attention. Ça va retrouver l'Elié. Loan encore. Qui va tenter le tir. Ouais qu'il y a une puissance de frappe par contre. Oh là là. Là on l'a vu. Waouh. Il est même pris en marquage par... Petite ouance si je ne me trompe pas. Et bien il y a vraiment une puissance de frappe exceptionnelle. Ça va bien ce que ça. Allez Ewen qui va se battre pour aller chercher ce troisième but. Et revenir à la moitié du score. 3 à 6. À 8 minutes de jeu. Est-ce que ça va jouer très vite sur l'aile ? En tout cas la défense de Brest qui un petit peu attend que les joueurs arrivent sur eux alors que ça peut être des frappeurs de loin aussi. On le voit encore une fois avec Alan qui tente et Loan qui a tenté juste avant. En espérant quand même que le BVH arrive à ce qu'on met dans la partie. Et Mathurin qui était encore à l'ouest sur cette action malheureusement. Allez ça joue sur Marius. Et c'est Loan qui va terminer cette action. Peu importe le poste. Une nouvelle interception. Et Loan qui part en contre-attaque. Ah dommage ! Le pied raté. C'était pourtant un 3 contre 1. C'était l'occasion pour Alan de concrétiser cette action. Malheureusement, ça n'ira qu'à Poudlard. Et en tout cas, on espère qu'Alguien regardera la rediffusion de ce match pour regarder surtout le chat. Si jamais, n'hésite pas. Je crois qu'un message t'est destiné. Voilà. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, ça repart pour MbH. En espérant que le discours de Marion Animal, qui revient d'ailleurs en ce début d'année 2023 sur le banc, a été convaincant. Et motivant pour ses joueurs. Allez, Alexis qui va les défier. Qui va buter sur Alan. Ouh là là ! Passage en force de Mathurin. Le public mécontent de la décision arbitrale. Ça s'organise avec Alan, qui va sortir avec son pivot. Et d'ailleurs, Loan qui est sorti. Loan qui n'est plus sur le terrain. Mais c'est Martin qui a pris la place d'arrière. Là où il va aller chercher le contact. Et là-bas, il n'y aura pas de faute. Ouh là là ! C'était dangereux de la part de Malo de faire une remise. Alors que Alan était resté aux aguets. Allez, Swan qui va les provoquer. Qui a perdu presque son maillot. Ouh là là ! En deux temps, l'arrêt. On a vu l'arrachage de maillot. Oui, on a vu qu'il y avait le maillot qui était parti. Et Yoane qui a été allé tenter. Il aime bien faire ça. Et heureusement qu'il a la puissance pour aller titiller le gardien et marquer. Encore ! Allez, Alan qui va les provoquer. Avec Martin qui fait le tour. Alan encore. Qui a fait la fin de deux tirs. Qui a fait tomber Swan. Et c'était quoi ? Ah ! Swan qui s'est fait mal d'ailleurs sur sa chute. Il y a eu passage en zone. C'est ça ? Euh... J'ai surtout suivi... J'ai récupéré la balle en zone. J'ai surtout suivi l'action de Swan en fait. Il n'y a pas fait l'attention. Qu'il y a du stand de la chute ou quelque chose. Ça devrait... Ça devrait revenir bien je pense. En tout cas, il reste debout. Les liés français. Le VBH qui a un peu stoppé l'hémorragie là. Ouais. Allez, ça continue. Ça trouve les solutions. On attaque Mathurin. Ouh ! Et cette fois-ci... La jolie lucarne opposée. Ouais. Tout à l'heure qui avait trouvé deux fois le mur. Et là, très bien trouvée. La lucarne. Difficilement... Ouais, non, ouais. Elle n'était pas facile à mettre. Voilà. C'est surtout... Je voulais venir à cette phrase, mais... À court d'idées. À court d'idées. Allez, Martin. Peut-être avec Alan qui va retrouver son ailier. Qui ne va pas détirer. Alan... Au-dessus, il n'y a pas de marché. Et c'est Clément qui récupère cette balle. Et ouais, la montée de balle qui se joue... Pas au ralenti, mais tout presque. Le VBH qui a une balle pour revenir à moi. C'est vrai, c'est vrai cette histoire-là. Le VBH qui est revenu à deux points d'écart. 5 à 7. Dans cette douzième minute de jeu. Avec Clément qui va tenter peut-être avec Alexis. Passe laser pour Mehdi. Qui trappe le poteau. Allez, Mehdi qui est encouragé par le public. J'avais un bloc sur l'aile pour Martin. Mais il n'en profitera pas. Allez, en tout cas... Merci à à peu près la vingtaine de spectateurs que vous êtes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Attention. Ça repart sur Alan là une fois de plus. Ça atterrit à l'aile. Marius qui ne va pas trop provoquer le tir. Cette fois-ci... Très beau but d'Elie. Qui est allé juste devant le défenseur pour avoir le plus d'anle possible. C'est ça. Canon qui a transformé ce tir en but. Et plus 3 pour les rouges de granite rose. Ça repart parallèle encore. Mehdi qui met ce ballon sur Mathurin. Puis Yuen qui va se débattre. Demi-tour contact ! Et ça rentre. Ça passe encore au-dessus du gardien. Le gardien qui a pris son ici but, je crois, 2-3 buts au-dessus de la tête. Peut-être qu'il s'attend à chaque fois à se prendre un tir bas du but. Mais ce n'est pas le cas. Allez. Ça va combiner avec Martin. Avec Conan. Martin qui va tenter le tir pour une fois. Alan. C'était un bel arrêt. Allez, ça joue. Ça ne joue pas rapidement. Ah si, c'est bon. Mathurin qui a lancé la machine. La belle passe. Pour Titouan. La belle action. Mathurin passe entre les jambes. Et Titouan qui fait un joli lob. J'ai l'impression que ça les a remotivés. Moins 1 au score. J'ai l'impression que défensivement, ça s'organise un peu plus aussi pour le pivot, pour le flottement, etc. Oula, il a un peu marché là. Voilà un moment, jeune homme. Regarde devant, regarde devant. Oula, belle passe. Oula, belle passe pour Clément qui est poussé. C'est ça Clément ! Il y aura deux minutes. Pour qui ? Pour le 5. Pour le numéro 5, c'est-à-dire Corentin. Qui sort ? Donc là, on a quand même un pénalty pour revenir au score. Ouais. Surtout... Il y a deux minutes à profiter. Il y a deux minutes à profiter. Surtout, on a arrêté de perdre nos balles en attaque. C'est pour ça que... C'est ça. Voilà, bien négocié ce pénalty. Le plus tard, je ne marque quasiment pas sur phase arrêtée. Enfin, pas. Beaucoup moins en tout cas que... Plusieurs les contre-attaques qu'il pouvait faire depuis le début du match. Et première contre-attaque brestoise. Et on gratte le pénalty. Jusque là. Allez. C'est marrant parce qu'à chaque fois, ils sont quasiment à deux sur la prise du joueur. Bon, après, ils attendent un peu le joueur quand même. Surtout, elle est qui va avoir de l'espace. Ouh là là. C'est passé juste au-dessus de la tête de Malo. Et ça rentre pour Kenan encore. Excuse-moi si j'écorche ton prénom. Si jamais tu vois la rediffusion de ce live. Attention, il y a de l'espace pour Alexis. Puis encore après, pour Swan qui loupe ce lobe. Dommage, il y avait de l'espace. Allez, on ne change pas la base arrière côté Granit Rose. Qui va les tirer cette fois-ci ? Bien intercepté de la part de Swan. Qui défensivement ne fait pas un match incohérent. Lui qui est sorti tout à l'heure sur On pensait blessure. Mais finalement non. Allez, Alexis qui va peut-être aller vers l'avant. Qui va peut-être retrouver son coup de pied Mathurin. Il y aura la faute. 8 à 9 dans cette première mi-temps pour l'instant. Et balle perdue. Contre-attaque. Il a bien joué ça, Yohen. Dommage, il avait récupéré le ballon. Il y aura faute pour Sacha. Et Granit Rose qui va se retrouver une fois de plus. Enfin, au moins de nouveau. A 6 sur le terrain. Edgar qui rentre en tant que pivot. Et là, il va falloir ne pas prendre de but. Il n'y a personne à l'aile, mon grand. Malheureusement. Oulah, Malo qui tend de la relance. Dommage, ça tombe dans le dos. Dans le dos de Sacha. Ou alors sur le pied, je pense. Vu comment ça a réclamé côté brestois. Martin qui a tenté ce tir. Poteau sortant. Mais il y avait peut-être faute au début. Dommage en tout cas que Brest n'ait pas pu profiter de leur supériorité numérique. Zéro but sur les deux minutes. C'est vraiment dommage. Oulah, le marché peut-être. Et non, ça rentre. Parfaitement. Et égalité. Effectivement. Égalité. 9 à 9. Le temps mort. 17 minutes. Premier temps mort posé par Granit Rose. Ça peut être intéressant de voir comment vont réagir les deux équipes avant la fin. C'est le premier mi-temps. Il y a quand même 30 minutes. Donc en fait, le premier mi-temps, on est à la moitié. On est à la moitié. On est à la moitié. Deuxième partie. On est sur une domination quand même dans la construction. Granit Rose. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut parler à Rémi. Oui. D'accord. Tu vois dans mon analyse. Aïe, aïe, aïe. On se retrouve à la fin du temps mort. Bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malo qui n'avait pas couvert son premier poteau Et ça profite à Sacha pour marquer ce but Le premier but pour lui d'ailleurs Sous-titrage ST' 501 En presque 20 minutes de jeu Comme quoi le match est finalement équilibré Même si il y a eu un très gros temps fort En début de match de Granitro Oula, tir dans Youwen Ça revient sur Sacha Allez Martin Avec Alan Ça a été terminé à l'aile C'est une histoire bien anticipée par Swan Excellent Ouais, dommage C'est un peu plus compliqué à la relance Il y a eu une petite dizaine de minutes Pour que le BBH Puisse prendre la mesure de la défense La 5-1 Qui isolait le demi-centre du jeu Et une fois qu'il a pu se reculer Et prendre plus d'espace Et j'en suis s'adapté Oh ! Donc pénalty Il y a eu un qui a tenté le lobe Et qui grabe le pénalty Bon tant mieux parce que le lobe était Peut-être aussi penser à faire autre chose que des lobes Parce que Il s'agirait de changer de taquille Parce que bon il y en a Ouh ! Il s'est tiré très fort Dans la main du gardien Du gardien Allez Loan qui est de nouveau sur le terrain C'est ça C'est l'actu que j'allais dire dans ce match Il va tout seul Ouh là ! Oui ! Bien négocié Passage en force de la part d'Alexis C'est de famille De vouloir négocier les passes en force Par contre il faut arrêter de tirer Sur les gens C'est pas possible Faire des relances sur les adversaires C'est pas possible Il faut lever un petit peu la balle Et ça arrivera sûrement dans les mains Ça éviterait de taper la tête de l'adversaire Mais bon Toujours balle brestoise C'est ce qu'on va retenir Allez Yohan Qui va retrouver son pivot Léon qui va s'arracher Et obtenir un 9m Allez Yohan encore On va avec Alexis Dommage Oui Oui Alexis Qui a trouvé l'espace Et oui Tous les défenseurs de la Nidros Ont pensé qu'il allait juste décaler la balle Ils ont trop anticipé On vient jouer ce bâche de Léon Première grosse action défensive Et d'ailleurs BBH qui est passé à un point devant Et oui Première fois prise d'avantage Pour le BBH Et ça ça fait plaisir Je pense à l'entraîneuse Allez Swan Qui réalise un match exceptionnel en défense Et Malo Qui était bien placé Attention la contre-attaque peut-être Non Alexis va pas tenter non plus Il va jouer une mature je suppose Allez Alexis qui va les fixer Avec Mathurin Qu'est-ce qu'il va faire Il va se retourner C'est un peu compliqué Il va retrouver Swan Qui va réussir à donner son ballon à Alexis Ça joue très bien entre les trois Allez Yuen par-dessus Peut-être qu'il a tenté le dribble Et qu'il a failli s'encastrer dans la défense Il a joué Yuen Avec Alexis Dommage il y avait de l'espace Mathurin Qu'est-ce que tu fais ? Il retourne un peu dans la défense Ça va beaucoup chercher Les intervalles défensifs À droite à gauche Ça va toi Oulala Mathurin Qui ne peut pas tirer Sur cette action Allez Alexis tout seul Qui va Traper surtout le mur Action qui a pris Tout seul Mais il y avait Un tir un peu trop ouvert Alexis qui était revenu Difficilement en défense Swan qui a poussé Attention C'est Léon qui prend le 2 minutes Alors que c'est Swan qui a fait la grosse faute Sur le tir Je crois que Léon était en retard Sur le début d'action Ce qui fait rire Swan d'ailleurs Qui aurait dû prendre le 2 minutes également Tant mieux Là on voit Loan Qui maintenant va viser Yuen Qui ne dit pas de bêtises C'est ça Individuel sur Yuen On va voir ce que ça va changer Dans les attaques brestoises Ils vont profiter de leur supériorité numérique Je pense aussi Pressing sur la base arrière Ça va être plus compliqué Et Mathurin qui Essaye 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 Depuis le début du match Granit Rose Qui a une défense Beaucoup plus haute On voit les défenseurs Sur les pointillés des 9 Alors que Le BBH A vraiment une défense A 6 mètres C'est ça Plutôt passive Et voilà Qui est devant C'est Loan Je pense que c'est un petit peu Le top scorer de cette équipe Je n'avais pas d'informations Avant le match Je crois que je suis servi Et grâce à Loan On repasse devant Pour Granit Rose 23 minutes de jeu Et encore une minute De 2 minutes Pour Léon Allez Il y a un joueur au moins Alexis Il y aura corner Il y aura corner Allez Tirs à l'ange de 2000 Spécialité De Gabi Spécialité locale Non mais Je m'y entraîne Peut-être que vous le verrez Tout à l'heure Si ça se trouve Vous bien jouez En tout cas On te le souhaite Merci Et belle Lucarn De la part de Yoel Je crois Allez Swann qui avait bien anticipé Oh Loan tout seul Il aurait peut-être Presque pu avoir pénalty C'est quand même Une occasion de tir Mais ça sera peut-être Allez Loan encore Qui a peut-être tenté Une fois de plus Qui avait trouvé son pivot Mais qui était En zone Ah d'accord La zone qui a été jouée Hors de De la zone Pourquoi pas Allez Alexis C'est maintenant Il faut aller chercher Ce 13ème but Il a trouvé son pivot Surtout Qui a tiré en plein Dans le gardien Et qui est encore En contre-attaque En contre-attaque Au premier poteau C'est un poison C'est un poison Pour cette équipe Du BBH Dès qu'il est sur le terrain Il met ses buts Je crois qu'il est encore à la majorité des buts de son équipe On n'en est pas loin Je pense qu'il est au moins à la moitié Dommage Loan qui aurait pu jouer Oh le tir dans la tête Oh Ah C'est pas Loan qui était en contre-attaque là C'était Victor Dommage C'est pas le même résultat C'est ça Voilà Oh dommage C'était ambitieux D'accord Très bien Il est encore tout seul là Le numéro 7 Il s'est encore raté Le BBH Pas très concentré Sur les replis défensifs Quand même Allez ça joue vite Avec Titouin Oh là là Qui est Qui est pris Dès sa prise de balle Allez Yoann qui a peut-être tenté Ouah Tire de loin Sur le gardien Qui est parti en contre-attaque Et bien Une fois de plus C'est Victor Cette fois Allez Victor Qui a un peu Plus de mal Que Loan A géré Les contre-attaques Bon après là Je pense que le BBH a compris Et Ouah Il revient en défense Corner Sur cette Sur ce bâche De Titouin Une fois de plus Allez ça joue Il ne faut pas être déconcentré On regarde le ballon Et Martin Qui est passé Deux mille Allez Loan Qui va retrouver son pivot Et Swan Qui a fait La petite faute Qu'il fallait Pour ne pas avoir de sanctions Et en même temps Stopper le jeu Allez Martin Qui va retrouver Loan Oh la feinte Sur Swan La feinte de corps A été Au dépass Il est parti Sur son aile Et il y avait Le boulevard Ah bah c'était Un deux contre un Soit tu feintes Et tu y vas Soit tu passes la balle Et puis après ton ailié Et s'en monte On appelle ça Un décalage Je ne pense pas Que l'année dernière En D3 Tu faisais des choses Comme ça Allez Clément Actif a raté C'est pas faux Attention On retrouve Loan Encore une fois En contre attaque Il y a zone là Ouais Même moi je l'ai vu d'ici Dommage pour une fois Que Loan avait laissé La balle à quelqu'un d'autre En défense Allez Alexis qui va y aller Qui est gêné Elle a passé pour Personne La balle est pour personne Il est contre attaque Loan Tout seul Oh la vache On s'est fait balayer On s'est fait balayer Très très vite fait En l'air Et ouais Ce coup là Qui vaut en deux minutes Ouais ouais Il y a Il y a la jambe qui traîne Il y a la jambe qui traîne Sur le saut de Loan Non mais depuis le début du match BbH ne fait pas Les replis défensifs Donc évidemment On est puni Tu fais les replis défensifs Je pense qu'au moins Garnet Rose est à 10 buts Et pas 14 Si voilà On reste un peu de près cohérent Ils ont le droit de marquer Des buts en contre attaque Même avec un repli défensif Mais là Ils jouent très bien Les contre attaque Mais Il y a peut-être eu plus De pertes de balles Le BbH Les défend très mal Surtout C'est clair Passivité en défense Et Victor Qui va transformer ce pénalty A contrario de transformer Les contre attaques Au moins Il y aura Ce mérite Donc de nouveau Supériorité numérique Pour Garnet Rose C'est ça Alexis qui ne sait pas trop quoi faire Swan qui va peut-être Aller tenter Qui va retrouver Mehdi Qui ne va pas Attraper cette balle Il y aura faute Dans un premier tour Je n'avais pas vu la faute Mais Sur Swan peut-être Avant la perte de balle Swan La belle passe au mur C'est compliqué de créer du jeu Parce qu'ils pressent très haut Et ils empêchent le demi Et l'autre arrière D'avoir la balle Donc en effet C'est compliqué de créer Quelle sauce Et on a des tirs Forcés de loin C'est ça Sachant qu'on ne peut pas avoir De sortie de pivot Puisqu'il n'y en a pas Attention Il saute très très haut Et très très loin Celui-là La balle est récupérée Par Mehdi Oula attention Cette passe de Swan Il va y aller Titouan peut-être Ah non C'est dommage Il y avait une petite action A jouer Il y a peut-être Quelque chose de faire Mais ça aurait été compliqué Je pense Dans la suite de l'action Voilà Titouan Qui a trouvé Personne Oulala Oulala Qu'est-ce que c'est que ça D'accord On bat Loan Qui prend sa première sanction Du match Carton jaune C'est ça que je me disais C'est qu'après les deux minutes C'est difficilement possible De mettre la carte jaune Mais c'est pas grave On apprend tous les jours Allez Marius avec Alan Qui va trouver encore une fois Son hélié Voilà la spéciale Demi-centre hélié Aussi une spécialité De Gabi Il connaissait plus mon prénom Je le prends pas mal Il n'y a pas de problème Allez C'est un effet de suspense Ou le marché peut-être là En tout cas c'est peut-être un double-opi C'est peut-être un double-opi Mais qui a permis d'avoir un nouveau but Et BBH qui va revenir au complet d'ici 0 seconde Et Yohan qui revient doucement Mais sûrement en défense Un avantage de deux buts pour l'instant Pour Granit Rose Et la paire des serre-têtes Voir même le triplé des serre-têtes Placé en défense Ah oui Il avait un boulevard sur son aile Ouais Mehdi a un peu moins de bagage technique Que le reste de l'équipe 20 secondes Je pense que BBH va attendre Pour avoir le dernier tir Pour éviter de ce point D'une contre-attaque aussi Ce serait bien Aïe 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 Un dernier tir On disait C'était Loan qui va l'avoir La dernière décision De cette première mi-temps Et Loan qui aura mis Très mal géré Cette dernière attaque Par le BBH Loan qui aura mis Beaucoup de buts Loan qui aura mis Beaucoup de buts Qui aura fait super mal A cette équipe du BBH Et on va voir Surtout l'impact Que ça aura en deuxième mi-temps Également Quasiment que des contre-attaques Je ne sais pas S'il a marqué Sur une attaque placée Peut-être une fois Ouais Et encore Je pense vraiment Les contre-attaques Il va falloir les gérer Et peut-être trouver Les bons mots A la mi-temps Pour remotiver l'équipe Et les motiver surtout A faire le repli défensif Ce qui est important Et surtout quand on perd la balle Il faut revenir Le plus rapidement C'est ça Il ne faut pas rester frustré Avec une équipe Qui joue Principalement la contre-attaque Il faut être très concentré Et faire le repli Immédiatement C'est ça Ce qui n'est pas fait pour l'instant Surtout que je suppose Qu'au match allé Ça a dû se passer A peu près Dans les mêmes conditions Il n'y a pas eu De travail direct Sur Sur comment Asgissait L'équipe adverse C'est ça Que je trouve Un peu bizarre C'est que Franchement Au match allé Tu prends des notes Tu dis Ok Cette équipe Elle joue comme ça C'est totalement Un autre style de jeu Qu'au match allé Mais Je pense qu'on ne pourra Pas le savoir On se retrouve d'ici Une dizaine de minutes A tout à l'heure Allez C'est reparti Koub Qui est intégré D'effectifs Qui intègre Qui intègre Directement le terrain En tant que pivot Nouveau gardien Pour l'équipe du BBH Un apport de choix Pour le BBH C'est pas C'est pas négligeable Dimanche prochain Il y a Baleon Le 20 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 Allez Alexis Qui va Tenter le tir Regardez Contre attaque Et la contre attaque Et Loan Toujours là La feinte Petit spot D'Eliott C'est compliqué Parce que c'est On peut le dire Un mauvais choix de tir Qui est compliqué Pas face au but Et de loin Mais ça rentre Non je voulais dire Pour le BBH Ah d'accord C'est un mauvais choix de tir Je me suis dit Putain comment il est en train de flinguer le tir Alors qu'il y a but Ohlala mais quelle anticipation Qu'est-ce qu'il est fort Ohlala Oh la vache Ah bah il y a rouge là monsieur C'est rouge là monsieur Où on va rester On va rester attentif à la situation Mais en tout cas ça ferait un contre attaquant de moi C'est lui qui serait joué forcément Non mais c'est Il tire très fort Il a tiré très très fort Je pense ça serait Non ça serait La hanche Enfin la hanche La côte La côte droite Ah oui quand même Il se relève Faut bien qu'on applaudisse C'est pas le protocole Mais presque Alors il se relève Il n'y a pas de sanctions Mais l'arrêt on le mettra dans les best-offs Je ne sais pas c'est quoi les règles Il faut vraiment que ça soit que la tête J'ai l'impression que c'est que ça Parce que je pense que tu pourrais perdre une boule Qu'il ne se passerait rien C'est pour ça qu'ils mettent des coques normalement C'est vrai Ouais ouais c'est ça le principe de base Allez Alexis Avec Youhain Ouh là Eloine qui fait un pressing très très haut Sur le demi Alexis qui apparaît ici à donner sa balle Il n'y a pas de faute Et le gardien qui va peut-être tenter une contre-attaque Ouh ça aurait pu être anticipé ça cette passe Allez ça arrive à l'aile Et Corentin qui va mettre ce but Et Eliott qui se remet doucement mais sûrement du choc de tout à l'heure Assez spectaculaire n'empêche BBH qui retombe un peu dans ses travers du début de la première mi-temps Ou vous n'arrivez pas à... Ah bon voilà J'ai rien dit Voilà Merci de me faire mentir Tant mieux Il vaut mieux ça que l'inverse Ça c'est clair En plus tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait arrêter les lobes Évidemment il marque sur un lobe On sent le grand analyste C'est clair Bon bien joué Mathurin Peut-être une contre-attaque du BBH Ah non c'est la 9x9-3-4 Ah c'est quoi hein Parce que ça aurait pu changer la physiologie du match Le pire c'est que je me suis dit Il va faire comme sur Eliott tout à l'heure Il va lui tirer une praline dans la côte J'ai eu peur Exactement Ça passe pas Ça passe pas Et ouais Oula attention Ah ça a été touché Et Clem qui va réussir récupérer ce ballon C'est sauvé Parce que Je sais pas si c'était le meilleur choix En tout cas c'était un choix risqué C'est ça Oula Bah oui C'était pris sur le... Quasiment sur le dribble Johan C'est la limite Allez ça s'organise un petit peu La défense qui est montée Sur le côté où le pivot n'est pas là Ah Yohan qui va croiser avec Swan Qui aurait pu peut-être aller au tir Même l'arbitre a eu peur De se prendre le ballon dans la tronche Et Il réclame quelque chose en tout cas La balle qui va Dans le long Ça aussi c'est L'inconvénient entre guillemets De la défense de Garnic de Ross Qui monte très haut C'est que Il y a des espaces Des espaces derrière Alors le 72 c'est Ah Alexis C'est Alexis C'est ça Alexis qui peut donc passer Derrière l'émissante Et avoir Ça permet par exemple Le premier but qu'on a vu tout à l'heure Allez Koub attention Et Alexis Encore une fois Qui va trouver le but Et voilà Koub qui remotive Que ça soit Et les supporters Et les joueurs Et tant mieux Il fallait Une bouffée d'air frais L'entrée de Koub Et son arrivée En deuxième mi-temps Ne peut que faire de bien A cette équipe Déjà dans Dans la place Qui prend en défense Et également en attaque Allez attention à Loan Qui va peut-être pouvoir tirer Ah il aurait peut-être pu y aller Ouh bel arrêt D'Elliott Qui décidément a pris Certains chocs Là Qui s'en remet pas Une fois de plus On espère que ça soit bon Pour la prochaine action Ouh là là Alexis Qui a poussé en l'air Et deux minutes pour Loan Sur la faute Dans un premier temps Je ne sais pas A quel niveau Il a pris C'était Il a dû être poussé Au niveau des côtes Une fois de plus Pousser sur le ventre Et mal retomber Ça a l'air d'être difficile Je t'en prie Vas-y parle Parce que t'es tard Dissez de lancer une phrase Je t'en prie Je trouvais que ça me semblait assez haut Mais Loan qui ne comprend pas Pourquoi il prend deux minutes C'était peut-être pas lui Qui devait le prendre Et la coach Qui va pas Il ne va pas forcément Vouloir savoir plus Il va falloir Il va falloir arrêter De lui tirer dedans Par contre Ce gardien Ça fait deux fois Je pense sur pénalty Allez Alan Qui va s'organiser Je pense que Des minutes A été mise par la table Je crois qu'ils ont oublié Je crois qu'ils ont oublié J'espère qu'ils l'ont retenu J'espère que sur l'écran En tout cas Sur l'ordinateur Ça a été marqué En tout cas Pendant ces deux minutes Edgar Qui est sorti Au profit d'un nouvel arrière À savoir Martin Et ouais Il n'y a pas le demi-lieu de marqué Ça va être compliqué Compliqué cette histoire Ah bah là Si vous lancez le demi-lieu de bainement Il va se passer un drame Très bien Ça va ? Oui Allez le jeu va pouvoir reprendre Et on ne sait pas vraiment À combien de temps Peut rentrer Loan Allez Allez Avec Martin Marius encore Coupe qui va presser Et Oh dommage C'était arrêté en deux temps Mais ça ne termine que Au fond des filets Malheureusement Ayotte qui s'en veut Sur cette action Allez Alex Il faut aller provoquer Regarde à l'aile C'est vraiment des passes Très très près des adversaires Et du coup à chaque fois La balle est récupérée Dommage Cette passe pour coupe C'était astucieux Et qui part en contre-attaque Cette fois-ci Oulala Il est pris en sandwich Alan Et ça va terminer quand même Il ne faut pas toucher Avec Laurentin Qui a tenté le tir Et Swan Je ne sais pas qui Je ne sais pas En tout cas Il ne fallait pas le faire Swan qui est en retard Dans tous les cas C'est sanctionnel d'un pénalty Pas forcément une sanction Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas d'intention De faire mal Ou quoi que ce soit Mais il y aura quand même Pénalty Oh Tiré Fort Par Victor Et ça rentre 7 buts d'écart Oui 7 buts d'écart Commence à se creuser On parlait d'une égalité En première mi-temps Là on a vraiment Un gros temps fort Pour les roses Et encore une fois En dommage Coupe qui n'est pas encore Attentif sur le ballon Le VBH Qui n'arrive pas A profiter De sa supériorité numérique Comme en première mi-temps Et on prend encore un but En supériorité numérique C'est bizarre Il n'y a pas de course proposée Et le demi Qui ne se propose pas non plus Alexis Oulala La barre trouvée Ça ne touche pas le Le plafond Et ils arrivent quand même A faire une contre-attaque Ah oui Allez Coupe Allez Coupe Voilà Tu l'as Allez Il a gigoté Dans tous les sens Like a fish Allez Il va marcher après Alexis Il faut donner ta balle Coupe Coupe Qui a de l'espace Coupe Qui a de l'espace Dommage Allez Alexis Oh oui Bien joué Mais Coupe Il faut attraper Tes balles Ça fait 3 fois Mon champion Oulala Sur la barre Il n'a vraiment Pas de chance Avec Clément Qui va se retrouver En zone Contesté par Tout le public Par les tribunes Je suis assez d'accord Avec le public Je ne pense pas Qu'il y avait zone Sur cette récupération On demande la VAR Une fois de plus Je pense que Vu l'angle de caméra Qu'on a Il y avait un joueur devant On verra pas grand chose Voilà Oulala Oulala En deux temps peut-être Dommage Ah bah Il y a C'est un super mari En effet Il y a Qui peut que Engueuler sa défense Personne Enfin tout le monde regarde Marius jouer Donc forcément Bah ça agace Le gardien Frustré Frustré Effectivement Qui est On le comprend Qui est assis dans son but Là Allez Alexis Qui va pouvoir y aller Qui est bien pris Et encore coupe Qui était recherchée Allez Alexis Ah mais arrêtez Pourquoi arrêtez ça Alexis qui est mal retombé Alexis qui est mal retombé Mais c'est Clément Qui va transformer ce tir Alexis qui s'est fait mal Après on qui a été blessé Début de saison Au genou Si je ne me trompe pas Je ne suis pas sûr Mais je crois que c'est ça Allez ça termine encore une fois Ça n'ira pas au but Cette fois-ci Corentin Allez coupe qui sort Au profit de Léon Il y a des heures 24 minutes Encaissé par le VBH Alexis qui est durement Va organiser cette attaque Allez Yohan qui va tenter C'est compliqué de passer sa balle Quand on est pris comme ça Et Alan qui réceptionne très bien Pour un Rémi sur le terrain Pour faire remonter le score On nous dit dans le chat Je ne sais pas qui dit ça Mais c'est pour toi Ouh En tout cas Alexis Qui n'a pas terminé Cette rencontre sans doute Qui Qu'est-ce qu'il a Il a des crampes Ok je pense voir C'est qui C'est une crampe C'est une crampe pour Alexis Et Marion qui Avec sa carrière pro Doit vraiment savoir Ce qu'il faut faire Dans ces cas là Allez Swan qui lance Des applaudissements Pour un joueur Qui n'est pas relevé Pourquoi pas Allez on espère pour Alexis Que c'est juste une crampe passagère Et qu'il va pouvoir terminer ce match Lui qui a joué tout le match Je crois Demi Qui a quasiment jamais Cédé sa place Si ce n'est jamais Allez il va pouvoir se relever Et ramener A une jambe Et ramener par Ses adversaires également On en a vu des civières Mais celle là Elle est belle Allez Alexis qui reste par terre La crampe toujours On maîtrise C'est absolument rien Je perds le contrôle de mes mots Quand tu commentes avec moi Je veux rien dire Tu termineras pas ta phrase ? Moi je termine jamais mes phrases D'accord Comme les attaques Comme les attaques Je ne les terminais jamais J'rigole pour pas Pour pas enfoncer le clou Mais voilà Ouh bien joué Alan Bel arrêt d'Eliott Et peut-être une contre-attaque Et il n'y en aura pas Ça va remonter la balle Oui Ça va remonter le coup aussi Que le Béberge Augmente son tempo Il y a quelques occasions De contre-attaque Qui pourraient Être dangereuses Allez Mathurin Qui va rejouer D'ailleurs Mathurin Qui est passé demi Avec cette action Et encore intercepté Par Loan Qui va sûrement transformer Une nouvelle facette De contre-attaque Je crois que c'est un Sans faute Pour Loan En contre-attaque C'est On est sur presque Une dizaine de contre-attaques C'est assez chirurgical C'est une précision Allez ça rejoue Il va falloir mettre Un petit peu de rythme Parce que là sinon Ça va être compliqué Il va y aller tout seul Titouan Il va trouver le but Le cadre Il y a peut-être un peu marché Il a failli charger une frappe Marius Léon aurait pu avoir très peur Ce que je peux comprendre 8 buts d'écart L'écart qui s'est vraiment creusé Dans ce match En espérant que Le BVH va se ressaisir Et un lob est tenté sur Elliot Et la contre-attaque Pour Clément Qui va tout seul Marquer ce but Et voilà Ils ont écouté mes conseils Ils ont joué la contre-attaque Et ça fait but Pour le BVH Je pense que je devrais coacher Moi J'ai fait des antivis J'ai peur Allez Mais vraiment C'est vrai Je pense qu'il y a Beaucoup d'énergie dépensée En défense Du coup les contre-attaques Ce ne sont pas forcément La priorité Pour les prestes Allez Sarre parallèle Deuxième tentative Il est bien parti Et qui n'avait pas fermé Son premier poteau Malheureusement Pour lui D'accord Swan qui a essayé De trouver Léon Mais qui a surtout trouvé Un adversaire Surtout qu'il était loin Oui Attention Ça va très vite En contre-attaque Deuxième fois d'affilée Victor concrétise Les actions Et de nouveau 8 buts d'écart Rémy Et ça risque d'être compliqué Je pense qu'il va y avoir Un temps mort Qui va être posé Assez simplement sous peu Allez Léon Il a été un petit peu gêné Au niveau du tir Il y a une récupération De Mathurin Qui peut rejouer très vite Avec Léon Qui a une supériorité Yuen En force Ça rentre C'est ça Il va un petit peu Sanctionner La mauvaise relance Pour une fois du gardien Qu'est-ce que t'as dit Comme connerie Ne pas faire trop de fioriteurs Avec les lobes Et faire des vrais tirs C'est ça Voilà Faut vraiment Je pense que je pourrais M'appliquer Soit à moi-même Je pense que oui Je suis un spécialiste Pour rater des contre-attaques Pour rater des tirs tout court Je pense qu'il n'y a pas besoin Des contre-attaques Pour rater des On le saurait Allez Alan Avec Marius Ça revient sur lui Alan encore une fois Qui a tenté le tir au-dessus Ça revient sur la barre Yuen Yuen qui a de la contre-attaque Il va jouer doucement Une fois de plus Allez le gang des serre-têtes En base arrière Yuen Tu vas peut-être tenter le tir de loin Non ? Titoin peut-être cette fois-ci Ça se rend plein gardien C'est un peu compliqué Il regarde à droite Il y a de la place Il récupère difficilement la balle Passage dans la zone Du pivot Du granite rose C'est la balle rendue au BBH Qui va pouvoir attaquer Tranquillement C'est ça Poser sereinement le jeu Je crois que Swan va céder sa place Changement Alors il n'y a que un qui rentre C'est Clément qui change d'elle J'avais du mal à comprendre C'est ça Allez Tu a provoqué Ouais Maintenant Titoin Mehdi qui vient de rentrer Ouh Dommage Qui a tenté Peut-être une contre-attaque Encore une fois Non ? En tout cas Je profite de ce petit moment De flottement Très 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 léger De flottement Parce que finalement Lutte On a une infoscore Sur le chen Merci beaucoup Ça fait plaisir Et l'élan qui s'est imposé Face à Guingamp Je regarde le score 35 à 17 Ah d'accord Alors oui Au moins 18 gars Evidemment je précise Ouf Alors Yoann qui va Qui va faire un marché Avant son but Il n'était pas si évident Que ça je trouve Ce marché par rapport A d'autres Qui n'ont pas été sifflés Ouais après C'est à début de l'arbitral Oui Mais bon C'est voilà Quand tu es jeune arbitre Oui C'est vrai que toi Tu faisais un nombre De marchés incalculable Mais personne Les sifflés Enfin si Tout le monde les sifflés En fait Bon tu vois Mais sur le but C'était sur des marchés Non cyclés C'est vrai Quand on avait la chance Que tu puisses tirer Et que tu fasses pas de marchés Allez On repart Je pense que t'as hâte De rejouer avec moi L'année prochaine J'ai trop hâte Si jamais On se tourne à ma maquille Ok merci Ce qui est difficilement possible Et notre différence de niveau Allez Notre turin Qui est parti Il y aura peut-être Un deux minutes Logique pour Marius Et là Le deux minutes Est mis par la table Allez Il reste 15 minutes Un peu moins Le lien Ah Ok Ça va Allez Supériorité numérique Du VBA Je vais manquer Attendez Peut-être Ouh Ouh Et Supériorité Déconcrétisé Premier but du VBA Sur la supériorité numérique C'est ça C'est ça Et là Il faut Il faut se ressaisir Il faut au moins Aller chercher Les 5 buts d'écart Il prend une minute 30 C'est un peu compliqué De mettre 3 buts Même si Dans le handball Et même dans le sport Tout est faisable Attention Sur Alan Bien joué Bien anticipé De la part de Clément Regarde devant Regarde devant Champion Ouais bon Il n'y avait peut-être Pas de solution Finalement Allez Clément Qui va rejouer dans l'axe Avec Mathurin Qui va rejouer sur John Youwen Puis Clément Ça retombe sur le pied Légèrement Oh là là Oh Mehdi Oh ça rentre Mehdi Oh le public en feu Le public en feu Mehdi qui n'a pas l'habitude De mettre des buts Dans les matchs Qui là cette fois-ci Peut montrer Tout l'étendue de son talent Je n'ai pas compris Ce tir Alors en fait Je crois que c'était vraiment Je sais pas Genre un lâcher de balle C'est même pas un tir C'est un lâcher de balle Et le gardien a été surpris Peut-être par la rapidité Du tir Mehdi qui part en contre Attac juste Mais attention On suit ça De très près Attention Titouan Qui va se heurter A Martin Un rythme un peu plus élevé C'est ça Les supporters Un petit peu plus Sonner le gong On va dire Allez Mathurin Ouh ça rentre Allez ça part Encore un but Et je disais Revenir à moins 5 On n'y est pas très loin 2 minutes Très très bien négociées Pour une fois De la part des bretons Garny de Ross Ce sont bretons Ouais des bretons En bref Je te corrige Tu n'y c'est rien Ok ça me va Et Garny de Ross Qui va de nouveau être au complet C'est ça Voilà Avec l'entrée de Sacha Allez le tir de loin Ça tire sur le poteau Il y a un manque de réussite Au tir également Pour les Oh la la Oh la la L'arrêt d'Eliott Très très bien placé Sur ce tir Et peut-être Et peut-être l'espoir Peut-être de l'espoir Pour les bretons Les bretons J'allais dire les bretons Une fois de plus Allez Je n'ai rien dit Peut-être Sacha Qui aurait pu retrouver Corentin sur l'autre aile Et qui ne l'a sûrement pas vue Ça vient du coeur Allez Temps mort Posé Par L'entente Côte de Granit Rose Et Pour ce temps mort 6 buts d'écart A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Et merci Ella Pour le follow Vous l'avez entendu Sur le chat Puisqu'il n'y avait plus De son de micro On a un nouveau follower C'est qui ? C'est Ella Bonjour Ella 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 Elle a parmi nous Chanson de France Gall Très bien Belle référence Musicale Merci Allez On repart Dans quelque chose De plus sérieux Que Rémy 6 buts d'écart Et un peu moins De 12 minutes A jouer Dans ce dernier acte Oula Il a fallu avoir marché Sans cette histoire Et encore Une anticipation De Swan C'est tout Allez Ça rejoue Et Sacha Qui est passé demi Première fois Je crois De la partie Et qui a l'air D'avoir un petit peu De bagage Ah dommage Ouais Bon bâche Mais la balle A pas été récupérée Et c'est toujours L'antenne de Granit Rush Qui peut de nouveau Lancer une attaque C'est ça Attention Ça passe pas Mal anticipé De la part du Wenn Mais attention Mehdi Ils vont pas tenter La relance Direction Mehdi Qui était bien suivie Par son adversaire direct On voit quand même Les attaques plus rapides De la part Du BBH Enfin Des montées de balles Plus rapides En tout cas Allez Clément Oula Dommage Oh c'est dévissé Ouais C'était Swan C'était Swan Pardon C'était bien joli Une action bien construite Mais Un beau Un bel échange de balles Une deux Une deux Et puis ça part au tir Malheureusement C'est pas cadré C'est dévissé Ouais Depuis le début du match On voyait le BBH Marcher Pour remonter la balle Et là Depuis quelques minutes On les voit au moins trottiner Ouais On sent Une augmentation de tempo De toute façon On est un peu obligé D'accélérer D'accélérer le rythme Parce qu'on est Derrière C'est ça Ouh Dommage C'était Très Bien joué De la peinte d'Alan Qui a joué du coup La feinte de passe Sur l'aile Mais c'est vrai que Si le BBH N'enclenche rien Et puis joue lentement C'est sûr que c'est pas comme ça Qu'ils vont revenir au score Ça c'est C'est véridique C'est prouvé scientifiquement Allez regardez Mathurin Qui va tirer en place Sur le gardien Encore une occasion gâchée Ouais Moi j'ai un peu du mal Avec ce genre de tir Ou J'ai pas été à dire Moi j'aurais fait ça Je serais dit Allez S'il te plaît On va se calmer Non avec une action Ça va pas arrêter le monde pour rien De base À la base À la toute base Ouais Des actions à un peu arrêter Comme ça Allez Alan Avec Sacha Ça va tirer à l'aile Ouh Oh Mehdi Oh Oh bah il y aura zone Dommage Kenan Qui avait Qui avait crié Allez ça joue Regarde Il y a Mehdi à droite du coup maintenant Allez regarde à côté Regarde à côté Il y a de l'espace Qu'est-ce que tu fous Mais qu'est-ce que tu fous Mais il a eu le temps De revenir à pied À pied ça c'est normal Mais en marchant plutôt Ouais voilà ouais Oui parce que Il n'y a pas de navette Entre l'attaque et la défense Par contre c'est un petit peu Du round ball Mais Koub Va me transformer Cette action Et le public En feu Quand Koub marque un but Et il y a 5 buts d'écart Encore dans ce match Oula Eh oui Luan qui ne se pose pas de questions Qui va Caliner son adversaire Allez Sacha Qui ne va pas trêper cette balle Avec Luan toujours sur le banc Côté Granit de Rose C'est ça On le préserve peut-être Pour une fin de match Ouais peut-être Les 5 dernières minutes Histoire de vraiment Creuser l'écart Et faire un bon gola verra Je ne sais pas On verra bien Oula il a un peu marché là Non ? Ouais Ça regarde un petit peu Quand Hydro se jouait Moi je dis ça Oui Et temps mort Posé par Marion Limal Qu'est-ce que Marion Pourrait dire Dans ce temps mort A son équipe Pour les remotiver Parce que là Parce que là En fait offensivement Comme il y a une défense Relevée On essaye de trouver l'intervalle Le mieux possible Même si Ce n'est pas tout le temps Les meilleures solutions Qui sont choisies Et en défense Ça subit Ça subit Ça subit Il y a des espaces Voilà Peut-être qu'envisager D'aller plus les chercher Plus haut Et penser à jouer C'est ça Éventuellement une perte de balle Effectivement On va aller chercher La perte de balle Peut-être pas forcément Une contre-attaque Mais au moins De stopper les buts Adverser Stopper l'hémorragie Pour Elliot Qui se prend But sur but Depuis Depuis le début De période Mais Ça va être compliqué Et puis On va voir Comment vont réagir Nos brestois En tout cas Balle BBH Et 8 minutes à jouer Moins 6 Coup Qui passe Demi-centre C'est ça Avec Léon Qui est Qui est pivot C'est Youwen Qui a cédé sa place On le voit quand même Très haut Très loin du but Il est presque Au niveau du rond central Ouh là là Il se fait arracher Le bras là Sur l'action Ouais Deux minutes Je pense Ouais Le bras arraché Dans un premier temps Il va au tir Et le bras Est retenu L'arbitre Qui ne cherche pas A discuter Est-ce qu'il y a faute Je crois que L'assistance vidéo Est en train de discuter Avec elle Ah bah non Elle n'a pas de rouillette Donc Il n'y a pas de vidéo Ah si À la limite Mais on n'a pas de ralentis Donc comme ça Allez attention Qu'est-ce qui peut se passer La dernière fois Il y a eu une supériorité numérique Ça s'est bien passé Oui On est revenu à Je ne sais plus À moins 6 Alors qu'on était à moins 8 En dessous d'un genre Ça avait été bien négocié En tout cas Par les Vrestois Et effectivement Le fait d'avoir trou En demi-centre C'est surtout Oh bien joué Titouan Une prise d'intervalle simple C'est d'autant plus simple Qu'on a la supériorité numérique Mais c'est du handball simple Qu'il faut savoir utiliser C'est fou quand même Qu'un moins de 18 Sache faire ça Et que toi Dans ta carrière Tu n'as jamais su le faire Ce que tout le monde Pourra prouver Le caméraman Le premier Attention Ce tir dévié Sur le photo C'était dévié Ce tir de Marius Sinon on a Coupe aussi Qui est rentré Demi-centre Mais qui va faire Beaucoup de rentrer En deuxième pivot Je pense que c'est la tactique C'est vraiment De laisser Titouan et Mathurin Les clés De la base arrière Et laisser Coupe Faire sa passe Et puis rentrer En deuxième pivot Mais là il y a encore Un espace pour Titou Oh Kiloab C'est fin C'est délicat C'est bien joué C'est le handball Qu'on aime Ah voilà Et ça revient à moins 4 Encore une demi-minute Très très bien négociée Il reste encore 50 secondes Un peu plus Pour réussir C'est son stop défensif C'est ça voilà C'est C'est jouable C'est jouable Si Voilà Si le BBH Se joue sérieusement Et qu'il trouve les espaces C'est Oula Il y a un petit peu Un petit peu de la main Dans la tête là Les frustrations Montrées par Edgar En tout cas Trois buts d'écart Ah oui Trois buts Ah mais il y a un but Qui s'est Allez Marcher Contre-attaque Elle est un peu forte C'est de la Coupe Dommage Il y avait Clément dessus Ouais C'est dommage Oh les pieds Le pied Balle noire Ça revient très vite Pour Swan On peut peut-être La jouer rapidement Non non Vaut mieux Vaut mieux la jouer Construit Là il va revenir Allez Coupe Coupe qui organise son jeu En temps de demi-centre Coupe Oh Coupe Oh là là Coupe qui va aller chercher Allez il reste moins de 6 minutes Ça peut partir Ça peut partir très très loin cette fin de match Avec les supporters au-dessus du vent Il est tombé assez facilement Ouais il a Il a le pouvoir Du cri Les supporters au-dessus du banc de Granitros Qui s'enflamment Allez Mathurin Et voilà Ça rentre 27-29 L'espoir est de mise L'espoir est de mise en match Et voilà Ça peut être une fin de match assez folle Dans ce club Il se passe des choses le week-end Oh là 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 Et vous ne suivez toujours pas Pour voir ça tous les week-ends Et bien n'hésitez pas Vous êtes 25 Je suis sûr qu'il y en a Qui n'ont pas de compte Qui ne sont pas follow N'hésitez pas à le faire Attention c'est Lohan Qui est rentré sur le terrain d'ailleurs Pour peut-être essayer De faire la différence Justement Ouais c'était Allez On vient jouer le photo Ils sont chanceux Ils sont chanceux Les brestois Allez ça va construire Peut-être Pour revenir à un point C'était le moment de réagir Heureusement que Koub est venu En deuxième mi-temps Il reste plus de 4 minutes Chamboulé ce match Allez Mathurin Qui va tenter Peut-être qu'il va réussir A la donnée Non pas du tout Bien anticipé par Sacha Allez Faut aller provoquer mon garçon Avec Lohan devant C'est un peu plus compliqué Il a tenté un drinker Mais je crois que Tout le monde l'attendait Allez Faites Allez Oui Mathurin Ouais quand on pousse en l'air D'habitude C'est pas C'est pas très légit Attention C'est une passe un peu Oh Ah bah d'accord Pourquoi pas Repli défensif Oh Bon bah évidemment Je me suis dit Rémi va tenter une phrase C'est sûr qu'avant la fin de l'action Il a pas terminé C'est obligé Je voulais dire que le refil des principaux Il avait été bien Oh oui Léon qui a joué la pente Léon qui a joué le 2 minutes Sur Edgar Et c'est très très bien négocié De la part du pivot de BBH Oula ça s'embrouille C'est super mal joué C'est une faute vraiment assez bête De la part d'Eggar Qui va les couper dans 2 minutes Oh carton rouge Carton rouge pour Edgar Coup de tonnerre dans ce match Coup de tonnerre dans ce match Et oui l'agacement Quand tu le montres En effet il y a l'altitude aussi Il y a 2 minutes pour Swan ici Oula Le banc rouge qui applaudit La décision de l'arbitre Qui est pas hyper académique Et bah en tout cas Quel match arbitré pour l'arbitre Oh la 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 Je sais pas pourquoi il a pris ses 2 minutes Il y a un 2 minutes côté Bresta Et un carton rouge Donc 2 minutes mais un joueur en moins côté rouge Et vraiment Edgar Pourquoi il a pris ses 2 minutes ? Parce que justement Je pense qu'il a provoqué en même temps Edgar Qui s'est énervé un petit peu après Donc je pense que c'est à cause de ça C'est à cause de ça Et Mathurin qui va avoir les clés de l'attaque En temps de demi-centre Quelle fin de match putain On est là pour vous la faire vivre Auprès de plus de 30 personnes 33 personnes Et oui 33 personnes Il y a eu de l'engouement Ça s'est ramené N'hésitez pas à ramener tout le monde Voilà ce qui se passe au BBH Tous les week-ends Peu importe S'il y a 10 buts d'écart On s'en fout Il reste 5 minutes 4 minutes 3 minutes 37 Et il y a 3 buts d'écart Allez aïe 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 Quel retournement de situation Et il y a du 5 contre 5 Allez ça s'ambiance En tribune Tu connais ce champ En plus je crois Rémi Ouh ça a failli passer pour l'Ouez La règle décisive Je pense que là Ça aurait tout relancé Et c'est Loan qui remonte la balle Pour Granit Rose C'est ça Qui va jouer demi Organiser le jeu Ils vont prendre leur temps je pense Histoire de récupérer leurs joueurs Évidemment Ou peut-être pas Oula 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 Ça déclenche un peu trop C'est un Mathurin Attention à une éventuelle sanction Allez Loan Tu ne vas pas aller chercher le tir Marius Loan encore Loan qui a tenté Et Martin Qui va retrouver son ailier Aïe 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 Ça va être compliqué Rapidement Allez Mathurin Tu vas la passer à Youn Oulala Ça s'énerve Ça s'énerve On ne va pas prendre de deux minutes On espère Mathurin de loin Qui tire dans les bras du gardien Ohlala dommage Deux minutes Quatre buts à remonter J'ai peur Mais ça risque d'être compliqué Pour le VBH C'est bien parti C'est un bon match De la part de Granitros Qui a bien géré Oulala Il n'y a pas deux minutes sur ça On peut quand même le dire Que si le score a resté là Granitros mérite amplement sa victoire Ils ont dominé Tous les temps forts Ils ont vachement bien joué les temps forts Je suis profité des errances Du repli défensif du VBH C'est ça Allez il y en a combien sur le terrain là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok d'accord J'ai eu peur Le temps d'un instant Il reste 1 minute 30 Oula Mathurin qui va Surpoussin encore une fois C'est pas le moment d'aller chercher A discuter Faut concrétiser ses actions Au coupe Oh la La faute de Léon Mais il reste encore une minute Pourquoi ? Non c'est pas grave Pourquoi pas Arrêtez de vous faire des passes les gars Oh la la C'était Tu finis la contre-attaque Et encore Loan Encore Loan Depuis le début du match Il a mis l'année Il a un placement Très précis sur le terrain Et Très bon sens de l'anticipation C'est ça Et ça tire sur le gardien aussi Forcément Allez Temps reposé Au granit rose 6 buts d'écart On y a cru Le temps d'un instant Et j'ai bien peur Que Ça soit compliqué Ça a été une fin de marche assez chaude Avec Beaucoup de minutes Et même un carton rouge D'ailleurs C'est ça On a vu pas mal de Tensions sur le terrain Mais je pense que c'est Beaucoup de frustrations Aussi de côté Côté brestois Manque d'efficacité au tir Ou même Manque de l'utilité défensive Pendant ce temps On voit l'équipe senior Au complète arriver Pour le match C'est ça Vous le voyez normalement Au bas de votre écran On voit des petites têtes Qui dépassent Ils sont tous là Tous prêts Il ne manque aucun joueur Oui Il ne manque aucun joueur Allez ça repart Allez ça repart Relance gardien Il reste 30 secondes Le temps d'une ou deux Dernières attaques En sorte de ne pas se prendre Trop de gols avérages En moins Allez Allez Léon T'es tout seul Ah Léon Qui sera trop en retard Sur ce ballon Malheureusement 15 secondes à jouer Je ne sais pas S'ils vont prendre Le dernier tir Ou pas Ils vont tenter Je pense Genre maintenant Par exemple Et voilà Bel arrêt d'Eliott Pour terminer ce match Ouais ça ne sert à rien Dommage C'était un beau match Beau match Voilà Très joli match Les rouges Qui exultent leur victoire Ce qui paraît absolument Logique Mais Qui n'ont vraiment Pas des mérités Non De toute façon Ils ont dominé De A à Z Ce match Il y a eu Quelques moments Est-ce qu'il va dire merci Non Je pensais vraiment Que Elon allait chercher A dire merci aux adversaires Je me suis dit Il va se mettre dans la file Mais pas du tout Il ne va pas faire ça En tout cas Merci de nous avoir suivis Et s'il y a des commentaires Qui ont irrité certains Je m'en excuse En tout cas On se retrouve D'ici peu Pour le match Des seniors gars Face à Log Maria 2 A 20h30 N'hésitez pas A venir nombreux Et puis A nous supporter Sur le chat Merci à tous Et puis A très bientôt Merci 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 Merci.